Dans cette vidéo, on va s'intéresser au crossing-over inégal. Tout d'abord, le crossing-over c'est un mécanisme qu'on avait déjà vu dans la vidéo sur le brassage intrachromosomique. On avait vu qu'en prophase de première division de méiose, lorsque les chromosomes homologues se condensent et se rapprochent les uns des autres, il peut y avoir un croisement de chromatides entre deux chromosomes homologues. Ce croisement, on avait appelé ça le chiasma. Et ce croisement peut aboutir à un échange de morceaux de chromatides qu'on avait appelé le crossing-over. Si l'échange de chromatides, si chaque chromatide échangé fait la même taille, c'est un crossing-over égal. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser plutôt à un crossing-over inégal, c'est-à-dire que la chromatide qui va être échangée entre les deux chromosomes homologues ne fera pas la même taille. C'est ce que j'ai représenté dans cette première cellule ici. On voit donc deux chromosomes homologues qui appartiennent à la même paire. Pour simplifier la lecture, j'en ai dessiné un bleu et un noir. Et sur ces chromosomes, on étudie deux gènes liés, c'est-à-dire deux gènes qui sont sur le même chromosome. Le gène A qu'on retrouve à l'identique sur les deux chromatides bleus. Le gène B qu'on retrouve à l'identique sur les deux chromatides bleus. Le gène A qu'on retrouve à nouveau sur les deux chromatides noirs. Et le gène B qu'on retrouve à nouveau sur les deux chromatides noirs. Ici, on voit que le crossing-over est inégal puisque les chromatides ne sont pas croisés de façon symétrique. Et lorsque l'échange de chromatides va avoir lieu, c'est-à-dire le crossing-over, le chromosome bleu, on voit qu'il va récupérer un morceau de chromatides noirs plus grand. Et le chromosome noir va récupérer un morceau de chromatides bleus plus petit. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ? On voit que sur ce chromosome bleu, sur la chromatide de droite, on retrouve le gène A qui était déjà présent à l'origine. Mais le chromosome a également récupéré le gène A qui était sur la chromatide noire qui a croisé. Et a récupéré le gène B qui était également sur cette chromatide-là. Tandis que le chromosome noir, vu qu'il a donné un fragment plus grand, il a récupéré lui un fragment plus petit, il n'a récupéré que le gène B de la chromatide bleue. Ça, ça va avoir pour conséquence qu'à la fin de la méiose, vous savez qu'à la fin de la méiose, on se retrouve avec 4 cellules filles haploïdes avec des chromosomes qui ont une seule chromatide. On a cette chromatide bleue, celle qui était à gauche, qui a encore le gène A et le gène B, comme les chromosomes parentaux. Pareil, la chromatide noire, celle qui est tout à droite, a encore le gène A et le gène B, comme pour les chromosomes parentaux. En revanche, la chromatide de droite du chromosome bleu, qui a récupéré un morceau important du chromosome noir, se retrouve avec deux versions du gène A et également le gène B. Et l'autre chromatide, la chromatide de gauche du chromosome noir, se retrouve avec un plus petit morceau de chromosome et a récupéré uniquement le gène B. La conséquence que ça a, c'est qu'on voit que pour cette cellule-là, pour ce gamète-là, on a le gène A qui est en deux exemplaires. On a deux fois le gène A, on dit que le gène est dupliqué. Et ça, ça a permis de créer un nouveau gène, puisque à l'origine, on n'avait qu'un seul gène A et maintenant, on en a deux. En revanche, dans l'autre gamète, on a disparition du gène A. On parle de déletion de gène. On voit que le crossing-over inégal lors d'une méiose peut aboutir à des duplications de gène, donc à la création d'un nouveau gène, et à des déletions de gène, c'est-à-dire à la disparition de gène. Dans une espèce, si ces gamètes-là se fécondent entre elles, si on a deux gamètes qui possèdent des gènes dupliqués, on va se retrouver avec des individus qui possèdent un gène en plus, et à force de duplications successives, ce sont des familles multigéniques qu'on va observer, c'est-à-dire des ensembles de gènes qui dérivent toutes d'un gène ancestral. Voilà pour le crossing-over inégal à l'origine de la duplication de gènes.